Le club se compose de 145 membres, filles ou garçons. Les cours démarrent à l'âge de 4 ans et se terminent pour des 60 ans. L'avantage qu'on a ici sur Villepinte, c'est qu'on peut obtenir et occuper la salle de judo autant de temps qu'on veut. Sur le département, on est le club de judo le moins cher. Donc avec un tout petit peu de plus de 100 euros, le gamin peut faire deux cours de judo dans la semaine. Passe ta jambe aussi, passe ta jambe. C'est plutôt une ambiance famille. C'est-à-dire que là, depuis quelques années, on a justement accentué là-dessus dans la mesure où on voudrait que les familles participent complètement à l'activité de leur gamin. C'est-à-dire que souvent dans l'année, les parents montent son tapis pour participer aux activités judo avec leur gamin. De même que les mamans volontaires ont la possibilité de venir pendant les cours. On partage la salle en deux, leurs gamins réalisent l'activité judo et eux peuvent participer à un cours de gym. Plus spécifique, plus axé sur les femmes. Il y a un groupe élite qu'on a chez les adultes qui eux sont plus axé aux compétitions nationales et départementales. Tandis que les enfants mettent la priorité sur le pédagogique et un peu moins sur la compétition officielle. Le judo a une petite particularité par rapport aux autres sports. C'est qu'il demande extrêmement de concentration et de discipline. C'est-à-dire que les enfants sont obligés de venir et d'être calmes. Des enfants qui ont des problèmes un petit peu de motricité, donc le judo aide justement à ces problèmes de motricité et de concentration. Nous, on met l'accent sur la pédagogie parce qu'on pense que tout passe, surtout sur les enfants, tout passe par la pédagogie et les règles. Les règles de vie qu'ils ne peuvent pas avoir sur l'extérieur, on essaye de les donner, leur donner sur l'intérieur. Le judo est une activité qui demande beaucoup de concentration et donc de discipline. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas s'étendre dans tous les sens. Donc l'objet de se plier à des règles comme les règles de vie à l'extérieur. Donc l'école de la vie, c'est l'école du judo aussi.